Bienvenue sur Info 83, aujourd'hui vendredi en long week-end, week-end pascal, avec Patrick Guissartier qui est avec nous. Salut Patrick. Oui, bonjour Thierry. Ça va, ça va Thierry ? Ça va très bien. Alors quand je dis long week-end pascal, pour certains, pour ceux qui travaillent, bien sûr, ça va être un repos bien mérité. Pour ceux qui sont confinés, le week-end a commencé le 17 mars. Voilà, j'espère que ça se passe bien. Patrick, nous allons recevoir Sébastien Soulet, qui est le secrétaire départemental du syndicat Alliance pour la police nationale. Bonjour Sébastien Soulet. Bonjour, bonjour à vous deux. Bonjour Monsieur Soulet. Bonjour et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. On voulait faire un point, justement, au sein des effectifs de la police nationale. Voilà, comment ça se passe ? Alors on va tout de suite parler des équipements. Est-ce que la police nationale est enfin, parce qu'au tout début, ce n'était pas le cas, est-ce qu'elle est enfin équipée, les masques, les gants ? Est-ce que vous travaillez dans un confort qui vous permette d'assurer votre mission, Sébastien Soulet ? Déjà, merci de me recevoir. Au moins, on pourra s'exprimer. Donc, comme vous le savez, nous avons fait un appel au don et à la générosité des gens. C'était bien pour quelque chose. C'était bien pour démontrer le manque de matériel dans la police. On avait alerté déjà le gouvernement. C'était fin février, quand l'épidémie commençait à prendre un peu d'ampleur. Nous demandions où en était le matériel de protection, où en étaient les masques, où en était le gel hydroalcoolique, puisque les collègues se sont vus contrôler les gens pour faire respecter les mesures de confinement à l'extérieur, mais n'étaient pas dotés de moyens d'infection, c'est-à-dire gants, masques, gel et tout ça. Donc, du coup, nous avons dû, parce qu'on a reçu pas mal d'annonces de matériel, et ça a commencé à 300 000 masques, c'est parti sur du 1 million, mais à ce jour, à part des petites quantités qui arrivent, et quand je dis petite, c'est réellement petit, on est à 2-3 000 masques pour un département, donc c'est très peu, d'où notre appel au don et à la générosité de tous les élus Valrois. Voilà, donc actuellement, vous le confirmez, la police nationale, puisque c'est la police nationale dont il s'agit, donc n'est pas équipé correctement. En fait, tous les fonctionnaires qui sont dans la rue ne travaillent pas dans des conditions conformes à cette crise sanitaire. Non, 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 on te traire. Allez-y. Ça pose problème, notamment lors des interventions, parce que votre mission continue, notamment lors de RICS, lors de contrôles un peu plus poussés, ça pose un problème. Comment est-ce que vous faites ? Alors, la police est passée à mode dégradé quand il y a eu le stade 3 de l'épidémie, c'est-à-dire pour préserver aussi les fonctionnaires de police, puisqu'il va falloir qu'on assure quand même, sur une longévité, il va falloir qu'on assure la sécurité. Donc, du coup, nous sommes passés à mode dégradé, c'est-à-dire que nous avons un minimum opérationnel pour éviter que les brigades se croisent, pour éviter que le virus se propage sur tout l'ensemble de la police. Donc, du coup, mais par contre, on est obligé quand même d'assurer les missions opérationnelles et les missions prioritaires, puisqu'il y a toujours des vols, puisqu'il y a toujours des agressions et puisqu'on est toujours appelé dans des endroits pour assumer nos missions. Justement, M. Soulet, à ce sujet, quelles sont les statistiques ? Quels sont le nombre d'interventions qui ont été faites dans l'agglomération de Toulonnaise et quel sont le nombre de procès-verbaux qui ont été établis ? Il faut compter depuis que les mesures… Alors là, on voit un léger relâchement, on ne va pas se mentir, puisqu'il y a eu des annonces qui ont été faites et je pense que le temps fait aussi que les gens ont envie de sortir. C'est triste, mais nous sommes dans le sud, il faut bien le reconnaître. Du coup, nous en sommes en gros, ça doit tourner environ entre 400 et 500 verbalisations par jour sur le département, niveau police. Là, vous constatez une certaine relâche. Mais je pense que sur les contrôles, nous, puisque je continue à faire le tour des commissariats, sur les… on voit sur les ronds-points, puisque c'est sur des gros axes où l'on fait les principaux des contrôles et on voit, on arrive même sur des queues de voitures. Donc, je me dis, s'il y a une queue de voiture, c'est qu'il y a forcément des gens qui circulent et je pense à mon goût, il y en a encore bien trop et il faudrait prendre au sérieux un petit peu plus ce confinement. Est-ce que vous allez durcir un peu les interpellations ? Durcir, c'est… de toute façon, nous sommes là juste pour faire maintenir le respect du confinement. Après, on ne peut pas faire plus que ça. Au contraire, alors je pense qu'il faut quand même beaucoup de discernement parce que derrière, je comprends que les gens soient énervés, je comprends que la situation est anxiogène pour tout le monde. et du coup, c'est de là où on en arrive à des débordements ou des interpellations puisqu'il y a des outrages, il y a des rébellions parce que je comprends que tout le monde soit un peu sur les dents en ce moment. Comment se font les contrôles, Sébastien Soulet ? Parce que beaucoup de témoignages nous reviennent, par exemple, de personnes qui disent « moi, je ne me suivais jamais contrôlé ». Donc, où se font les contrôles ? Comment se font les contrôles ? Comment se fait ce maillage de contrôles ? Il est décidé par la préfecture, je suppose. Est-ce que vous le faites ? Et sur quelle amplitude le faites-vous dans la journée ? Les contrôles sont faits à longueur de journée. Ce n'est pas des points fixes, donc du coup, c'est déplacé, bien entendu. Sinon, ça serait trop facile de faire respecter que sur un rond-point ou sur un truc. Ça se fait sur les gros axes, en particulier sur les entrées de Toulon et tout ça, pour voir. Et ensuite, c'est où vous donnez votre attestation à la vitre. Alors, au début, c'est là où ça n'a pas été très bien coordonné, on était censé récupérer les attestations dérogatoires de la main à la main. C'est là où on a dit « mais si nous, nous sommes porteurs du virus, on va le propager à tout le monde, puisqu'on est à 400, 500 contrôles par fonctionnaire par jour ». Donc, du coup, on ne pouvait pas nous mettre face à tout ça, face à une guerre, puisque c'est ce que le gouvernement a annoncé, c'était une guerre, mais on n'avait aucun moyen pour y faire face. Donc, du coup, là, maintenant, les contrôles se font avec l'attestation qui est montrée à l'intérieur du véhicule, sans qu'il y ait le papier qui soit donné. Et là, j'ai vu qu'ils avaient mis en place les dérogations faites par smartphone. Mais ça reste la même chose, ça se fait à l'intérieur du véhicule et c'est contrôlé comme ça, par la vitre. En règle générale, les consignes sont respectées. Vous, c'est ce que vous ressentez ou pas du tout ? C'est ce que je vous dis sur cette semaine, on sent un léger relâchement. Sur les semaines précédentes, honnêtement, c'était tenu pour avoir des remontées journalières de mes collègues qui sont sur le terrain. Ils nous ont dit que c'était globalement très bien respecté. Mais maintenant, voilà. Et est-ce qu'il y a, Sébastien Souley, est-ce qu'il y a des endroits, des quartiers où là, le confinement n'est pas respecté du tout ? Alors, je vois à peu près sur ce que vous voulez aller. Donc, j'ai des collègues qui ont eu des difficultés parce que justement, ils essayent de faire respecter ce confinement et ils ont dû partir parce qu'ils recevaient des G de pierre et des G2 pour quitter les lieux, effectivement. Ah bah des œufs, justement, on en cherche. Donc, dans les magasins, il n'y en a pas tellement. Monsieur Souley, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a annoncé qu'il souhaitait peut-être mettre en maladie du travail le Covid-19. Qu'en pensez-vous ? C'est à la demande de notre organisation syndicale. Donc, nous sommes partis sur cette voie-là, justement, pour qu'elle soit reconnue comme maladie professionnelle. Et d'un, parce que nous n'avons aucun retour sur cette maladie. C'est-à-dire que nous ne savons pas si derrière, il peut y avoir des complications ou respiratoires ou plus tard sur les individus qui ont été touchés. On ne sait pas ce que ça va devenir. Donc, je pense que c'est une très, très bonne mesure et j'espère qu'elle sera adoptée. Vous souhaitez qu'il y ait un durcissement au niveau de l'État pour ce confinement ? C'est-à-dire que les mesures soient un peu plus sévères ou pas du tout ? Disons que ça va être compliqué de dire sévère puisque les gens continueront à faire ce qu'ils ont envie de faire. Si quelqu'un a envie de sortir, vous comprenez bien que sur une attestation dérogatoire, il suffit que vous marquiez « j'ai besoin de premiers produits de nécessité » et vous vous retrouvez en pleine rue en disant « mais regardez, je vais juste au magasin qui est à côté ». Donc, ça va toujours être compliqué puisque comme dans toutes les lois, il y a ceux qui vont les transgresser, il y a ceux qui vont les respecter. Ce sera toujours pareil. Est-ce qu'il y a eu des droits de retrait chez vous, parmi vos collègues ? Nous l'avons mis en place au tout début pour que le gouvernement nous écoute puisque comme je vous ai dit, c'est eux qui ont parlé en premier de « nous sommes en guerre ». Donc, pour envoyer la guerre, pour envoyer ces soldats, je pense qu'il faut un minimum de matériel. Donc, du coup, pour qu'on soit entendus et que le matériel arrive le plus vite possible pour nos soldats, nous avons dit qu'il se pourrait que des droits de retrait soient faits. Maintenant, ça n'a pas été appliqué du tout. Non, ça n'a pas été appliqué. Parfait Sébastien Soulet. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, toujours cet appel au don qui est effectif, effectivement, puisque la police a besoin de matériel pour pouvoir exercer correctement sa mission. Merci Sébastien Soulet du syndicat Alliance de la Police Nationale. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir.